Mains dans la main, ils forment comme une barrière pour protéger leur mère. Et pourtant, c'est une femme forte qui s'est exprimée ce matin à la barre, presque inébranlable. Derrière elle, les accusés et leurs avocats qu'elle affronte, comme les caméras à la sortie de son audition. Il y a aussi la pression de tous ces individus qui sont derrière moi. Je sens bien qu'on essaye, au niveau des questions, de me piéger, bien évidemment. Donc j'essaye de répondre le mieux possible. Et puis, il va falloir se battre jusqu'au bout, bien sûr, parce que ce procès va durer quatre mois. Dans cette épreuve, elle est accompagnée, elle est accompagnée par sa famille. Elle reçoit de très nombreux signes de soutien. Cette affaire, maintenant, dépasse très largement nos frontières. On reçoit des messages d'Australie, d'Asie, pas de partout en Europe, qui montrent vraiment à quel point cette affaire résonne pour tout le monde. Pendant une heure et demie, Gisèle Pellicot détaille ce long parcours, depuis qu'est apparu ce qu'elle appelle une déflagration dans sa vie. Ce jour de novembre 2020, où un policier lui montre des photos d'elle, inconscientes, dénudées. Elle ne reconnaît pas les hommes qui sont sur elle. « Je suis comme morte, ils m'ont souillée, dit-elle. » Dans le box des accusés, Dominique Pellicot, lui, ne lèvera pas les yeux une seule fois. À la pause, à la suspension, il s'est effondré. Il était en larmes. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment qui était attendu par M. Pellicot. C'était la cour d'assises est là, le procès a lieu, mais c'était presque le jugement de M. Pellicot aujourd'hui, quand madame prend la barque. Aujourd'hui, elle est contrainte d'évoquer sa vie intime avec celui en qui elle avait la plus grande confiance. 50 ans de vie commune anéantie, mais Gisèle Pellicot reste digne, déterminée à se reconstruire. Sous-titrage Société Radio-Canada